L'association marocaine Ensen et l'ONG française GERES lancent conjointement le label Faraneco, un label de certification d'équipement de qualité à haute performance énergétique. Plus de détails avec Vincent Guigon, chef de projet au sein de l'ONG française GERES. Le label Faraneco, qu'est-ce qui le distingue des autres fours ? C'est principalement deux choses. Premièrement, c'est son économie de gaz, son économie d'énergie. C'est un four très économe, qui va économiser 30 à 50% par rapport au four ordinaire, qui fait typiquement qu'une ménagère qui habituellement consomme 9 à 10 bouteilles par an ne va plus consommer que 4 à 5 bouteilles par an. Le deuxième gros intérêt de ces fours, c'est que ce sont des fours beaucoup plus sûrs et beaucoup mieux sécurisés. Ça veut dire qu'il n'y a plus de risque de brûlure, parce qu'ils sont beaucoup mieux isolés, donc il n'y a plus ces risques de brûlure qu'il y avait avant. Et comme ils ont été bien mieux étudiés en termes de combustion, il n'y a plus non plus de risque d'émanation de monoxyde de carbone. Je ne sais pas si vous connaissez le monoxyde de carbone, c'est un gaz toxique et inodeur, mais qui est extrêmement dangereux, justement parce qu'indétectable. Pour réduire la vulnérabilité des communautés locales face au changement climatique, l'association marocaine Ensen s'est fixée plusieurs objectifs. On écoute Asma Arbaoui, présidente de la structure Ensen, énergie, solidarité, environnement. On a pour objectif le développement de solutions énergétiques propres et durables, dans le but de réduire la vulnérabilité des communautés locales face au changement climatique. Également, nous avons comme objectif la promotion de l'efficacité énergétique, la préservation de l'environnement et des ressources naturelles. Dans les projets que nous menons, c'est essentiellement avec notre partenaire principal, qui est le GRS, qui est une ONG internationale, qui a une quarantaine d'années d'existence. Parmi ses axes, la réduction de la consommation du bois de feu, via le développement et la diffusion d'équipements de cuisson qui soient performants, ou alors d'équipements tertiaires, tout comme par exemple les chaudières, qu'on retrouve dans le cœur du projet que nous appelons Hamem Durable. Concevoir des projets de développement durable concrets à travers des produits qui solutionnent les contraintes de la vie de tous les jours, labelliser ces nouveaux outils et les rendre plus sûrs dans leur utilisation au quotidien, démontre bien que l'on peut concevoir et commercialiser des produits plus respectueux de notre environnement, tout en étant plus économiques.